Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Ali Bongo Ondimba entre dans la vie politique gabonaise en 1981. Ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1991 puis député à l'Assemblée nationale, il occupe ensuite le poste de ministre de la Défense de 1999 à 2009. En juillet 2009, il est désigné candidat officiel du Parti démocratique gabonais, PDG, pour l'élection présidentielle anticipée à la suite du décès du chef de l'État. Élu président de la République gabonaise le 30 août 2009, il prête serment le 16 octobre 2009. Fils du défunt président Omar Bongo Ondimba et de Patience d'Abani, Ali Bongo Ondimba est né à Brazzaville le 9 février 1959. En 1965, il quitte le Gabon pour poursuivre ses études primaires et secondaires en France. Après son baccalauréat, il étudie le droit à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne et obtient un doctorat en droit sur le sujet du domaine public. Après ses études, il entre au cabinet présidentiel et devient représentant personnel puis haut représentant du chef de l'État. Il milite activement au PDG dès 1981, dont il est élu d'abord au comité central avant d'entrer en 1984 au bureau politique en qualité de représentant du secrétaire général fondateur. Il y sera confirmé en 1986 à l'issue d'un congrès du parti où il conduit l'aile réformiste. En 1989, il est nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il se présente ensuite comme candidat du PDG lors des élections parlementaires de 1990, le premier scrutin organisé après le retour au multipartisme au Gabon. Il est élu dans la province du Haut-Togoué et devient député à l'Assemblée nationale. Parallèlement, le Conseil supérieur des Affaires islamiques du Gabon, CSAIG, le porte à sa tête en 1996 et en décembre de la même année, il est réélu député pour la province du Haut-Togoué. Après avoir siégé plus de 7 ans, Ali Bongo Ondimba retourne au gouvernement en 1999 en qualité de ministre de la Défense Nationale. Il prend alors l'initiative de multiples projets, la création du Pritané Militaire destiné à l'éducation des futurs recrues, la réalisation de l'hôpital d'instruction des armées, structure de performance dans le secteur de la santé publique également ouverte aux populations civiles, de nombreuses dispositions pour revaloriser la condition militaire telles que le renouvellement des équipements, le renforcement des capacités de défense, la construction de nouveaux casernements et l'amélioration de la vie quotidienne des militaires. Candidat du PDG pour les élections présidentielles du 30 août 2009. Ali Bongo Ondimba est élu président du Gabon et prête serment le 16 octobre suivant. Depuis son investiture, il a lancé plusieurs grands projets économiques et d'infrastructures, ainsi qu'une série de réformes administratives et politiques, avec l'ambition de faire du Gabon un pays émerge. Le président Ali Bongo Ondimba est marié à Sylvia Bongo Ondimba et est père de 4 enfants, une fille, Malika, et 3 fils Noureddin, Jalil et Bilal, adoptés par le couple. Féru d'histoire, il cultive deux passions, le football et la musique, et affectionne particulièrement la musique classique, le jazz et la bossa nova, au point d'être lui-même compositeur de créations musicales comme la bande-annonce du film «Orega » du réalisateur Marcel Sagna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada